Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Étienne Ferron-Forgé, je suis de la CELF, l'Association canadienne d'éducation dans l'art française. Nous sommes ici pour vous présenter en bref un aperçu du numéro sur l'éthique en éducation. C'est le dernier numéro de la revue Éducation française. L'éthique en éducation, fondement et orientation actuelle de la recherche. J'ai avec moi les deux rédacteurs invités, Mme Claude Gendron de l'Université du Québec à Trois-Rivières, bonjour, et M. Mathieu Gagnon de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation, le temps que je partage mon écran. Et puis, ça va aller lire comme ça. Alors, comme je le disais, c'est le numéro 45, donc le premier numéro publié au printemps 2017. Tous les numéros d'éducation et francophonie sont disponibles au aself.ca par revue. Alors, Mme Gendron, M. Gagnon, je vous laisse la parole. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je tiens à remercier le professeur Mathieu Gagnon qui a co-dirigé ce numéro avec moi. Tous les auteurs ainsi que les évaluateurs des textes, le comité de rédaction et l'éditrice de la revue, Mme Nathalie Tremblay, qui a fait un excellent travail. Ce numéros d'éducation compte neuf articles et leurs auteurs proviennent tant de la France, de la Suisse que du Québec. Nous allons vous présenter le contenu du numéro durant environ 20 minutes. Alors, tout d'abord, le plan général. À la suite, donc, d'une courte introduction, nous vous présenterons dans un premier temps les articles liés au premier axe qui structurent le numéro, l'axe des fondements, et par la suite, ceux liés au deuxième axe, lequel correspond à éthique et profession enseignante. En guise d'introduction, je vous dirais qu'au Québec, à tout le moins, le champ d'expertise de l'éthique en éducation constitue un domaine assez récent qui a déjà suscité une certaine méfiance selon Desauniers 2000, qui affirme qu'à une période pas si lointaine, il valait mieux carrément s'abstenir d'aborder ces questions sous peine d'être taxé de réactionnaire. Mais, heureusement, les choses ont changé depuis et un grand nombre de travaux scientifiques existent maintenant sur le sujet. Alors, nous avançons l'idée que ces travaux ciblent en majeure partie les enjeux suivants. L'éthique professionnelle, qui est un des créneaux majeurs de la recherche qui s'est développé au Québec en concomitance avec la mise à l'avant-plan du concept de professionnalisation chez les enseignants et les directions d'école et de pluie. On retrouve l'éthique dans le curriculum scolaire, ce qui inclut notamment l'éthique comme discipline scolaire lorsqu'une telle discipline existe et l'éthique aussi comme dimension de ce que certains appellent les éducations actes. Ensuite, l'éthique des choix politiques en éducation, il s'agisse par exemple de traiter des questions de la justice scolaire ou d'analyser les conséquences éthiques de l'application du modèle néolibéral en éducation. Alors, tel que mentionné auparavant, la teneur des articles du numéro nous a cependant amené à adopter ici une classification suivant deux grandes catégories, celle des fondements et celle intitulée éthique et profession enseignante. Alors, au niveau de l'axe des fondements, alors on retrouve dans un premier temps l'article de Einstein intitulé « Distinguer l'éthique référentielle de l'éthique inférentielle » ou « Comment la question du fondement éthique modifie l'analyse d'un cas d'éthique professionnel en milieu scolaire ». Alors, ce texte ouvre l'axe des fondements par un questionnement assez radical, comme nous verrons tantôt. Et Einstein rattache sa réflexion théorique à un élément d'analyse important de l'éthique scolaire, soit la prise de décision. Pour débuter cette réflexion, c'est un cas d'éthique scolaire ayant été fortement médiatisé en Suisse. Son but n'est pas de statuer sur le cas, mais d'élaborer une analyse philosophique explorant différentes formes d'organisations conceptuelles susceptibles d'être appliquées à l'éthique pratique. Alors, cette analyse le conduit à poser la question suivante. Faut-il légitimer les décisions éthiques par des fondements externes, qu'il s'agisse par exemple de lois, de coutumes, de valeurs, de principes, etc.? C'est le recours à de tels fondements qu'ils qualifient d'éthiques dites référentielles. Considérant que ces éthiques entraînent une seule... Ceux qui sont les plus en mesure de justifier la décision. Alors, Hansen, Hansen, excusez-moi, affirme qu'ultimement, une éthique référentielle est enfermée dans une espèce de boucle logique. C'est-à-dire que si un fondement est considéré comme un bien et qu'il est admis déjà qu'il est bien de se référer à ce fondement, alors on se retrouve face à une remontée à l'infini du fondement du fondement. Alors, en contrepartie, l'auteur propose une éthique sans fondement externe désignée comme éthique référentielle pragmatique. Pour appuyer cette réflexion, Hansen s'inspire des travaux de philosophes américains Brandon et Rorty. Dans le cadre d'une éthique inférentielle, la question n'est plus de déterminer de manière terminale le bien et le mal, ni d'être pour ou contre quoi que ce soit. Le bien devient une recherche continuelle et collective de sa signification et cette signification provient de la collectivité ou communauté interlocutoire. Ajoutons finalement que pour une scène, le concept de communauté interlocutoire de Brandon doit être combiné avec celui des sujets autopoétiques de Rorty qui appréhendent un tel sujet comme son propre créateur par les transformations continuelles de son vocabulaire tout au long de sa vie. Alors, appliqué en contexte scolaire, ça suppose qu'au plan anthropologique, enseignants et élèves sont tout autant en autopoïèse continue et ceci appelle, citation, une prise en compte de l'apprenant comme partenaire égal en droit et en dignité dans une dynamique citoyenne aussi horizontale que participative. En conclusion de son texte, Hansen soulève différentes questions concernant la recherche en éthique scolaire qui pourrait se développer en regard des distinctions posées entre et l'éthique scolaire. Voilà pour le texte de Hansen. C'est un excellent résumé. Merci beaucoup, Claude. Le texte qui s'inscrit suite à celui de Einstein, toujours dans l'axe fondement, est celui de Robichaud qui s'intitule « Le développement moral de l'individu. Penser Habermas contre Habermas pour l'éducation éthique aux primaires et aux secondaires. » En fait, Robichaud parle du principe que les théories habermatiennes sont des référents culturels ou représentent un référent culturel riche pour l'éducation éthique, notamment en ce qui a trait à l'intervention en classe pour aider les élèves à progresser dans la formation éthique qui leur est offerte. Par contre, ce que relève Robichaud dans les manières dont ont été utilisées les théories d'habermas en éducation, ce sont différents mésusages des théories d'habermas qui participeraient vraisemblablement d'une mécompréhension de ses intentions et de ses visées. Et pour illustrer ces mésusages, je le prends appui, entre autres, sur l'éthique de la discussion, qui est une théorie sur laquelle nombre de chercheurs et de praticiens se sont appuyés, notamment pour donner un fondement au programme d'éthique et culture religieuse, tel qu'il a été mis en place en 2008 par le ministère de l'Éducation et au cœur duquel se retrouve la compétence pratique du dialogue. Ce que Robichaud déploie, c'est qu'habermas n'avait pas l'intention au départ de faire une théorie qui viserait le développement ou la formation morale des individus, mais qui était plutôt un exercice de la discussion qui ne s'inscrivait pas dans une visée propre. On pose une théorie du développement moral qui a été déployée par Habermas et qui s'inscrit en quelque sorte en continuité avec les travaux de Kohlberg, une théorie qui, elle, se déploie en trois périodes principales. Il y aurait d'abord la période préconventionnelle qui se situerait chez les enfants de 2 à 7 ans. Ensuite, une période conventionnelle chez les enfants de 7 ans jusqu'aux adolescents, disons, d'autour de 15 ans. Et finalement, une période qualifiée de postconventionnelle qui réfère à des âges variés. Par contre, ce que Robichaud démontre, c'est qu'en prenant appui sur les différentes études qui ont été menées, notamment les études récentes en psychologie du développement, la théorie du développement moral d'habermas est contredite par plusieurs résultats d'études récentes. Pour essayer d'éviter ou de dépasser, en fait, les mésusages, notamment liés à l'éthique de la discussion, et pour redonner une cohérence à la pensée d'habermas. C'est pour ça qu'elle dit « penser Habermas contre Habermas », c'est-à-dire recourir, entre autres, à la théorie de l'agir communicationnel, plutôt, et à la mettre en relation avec les recherches actuelles en psychologie du développement pour assurer une démarche d'intervention en classe qui soit en phase avec les théories actuelles. Donc, délaisser certains mésusages en s'appuyant sur la théorie de l'agir communicationnel et en référant et en menant davantage de recherches en psychologie du développement pour mieux documenter cette dimension-là du développement moral chez les élèves. C'est ça en quoi sa proposition est originale, c'est-à-dire marier philosophie et psychologie du développement. Donc, concernant Husser, maintenant, l'enseignement des faits religieux, l'enseignement moral et civique. Donc, l'auteur analyse les relations qui peuvent être dégagées au plan des approches du mode religieux de deux types d'enseignements en France considérés porteurs d'une pédagogie laïque, soit l'enseignement des faits religieux et l'enseignement moral et civique. L'enseignement des faits religieux ne possède pas de programme particulier et représente plutôt un aspect de la culture scolaire dont la présence demeure cependant rattachée au contenu de certains programmes disciplinaires, particulièrement ceux d'histoire, de français, de musique, d'art plastique. L'enseignement moral et civique possède pour sa part un programme, lequel relève le plus souvent des professeurs d'histoire-géographie pour le secondaire, mais partage par ailleurs avec l'enseignement des faits religieux un même caractère de transversalité. Donc, Husserre montre que les deux types d'enseignement abordent respectivement la culture religieuse en se fondant sur deux orientations distinctes qu'elles désignent comme laïcité d'intelligence et laïcité de confrontation. Ainsi, l'orientation qualifiée de laïcité d'intelligence est celle associée à l'enseignement des faits religieux en raison du fait que cet enseignement adopte une approche éthique compréhensive qui prime sous l'angle de l'objectivité, alors que la laïcité de confrontation est plutôt rattachée à l'enseignement moral et civique qui privilégie l'approche par la discussion dans l'horizon de l'impartialité. La deuxième forme de laïcité doit prendre appui sur la première, car une véritable discussion exige de s'abstenir de caricaturer les points de vue en présence. Il s'agit selon Husser de deux orientations éthiques complémentaires, bien qu'elles puissent parfois se révéler en tension. D'ailleurs, l'auteur est très consciente des besoins énormes de formation en matière d'enseignement des faits religieux comme en matière d'enseignement moral, et elle va proposer à la fin de son article quelques avenues pour améliorer cette formation. Voilà. Toujours dans l'axe fondement, évidemment, le texte suivant est celui rédigé par Bouchard, Daniel et Deruisseau, s'intitulant « L'éducation éthique dans les orientations du programme québécois Éthique et culture religieuse, une éducation au vivre-ensemble, point d'interrogation. » En fait, l'éducation au vivre-ensemble est censée être au cœur du programme d'éthique et culture religieuse, et les auteurs présentent l'analyse qu'ils ont faite du programme, une analyse qui s'inscrit par ailleurs dans des travaux qui visent à dégager les types d'éducation éthique et au vivre-ensemble qui sont promus la plupart du temps de manière implicite à l'intérieur des programmes de formation de la francophonie. Donc ici, ce qui nous est présenté, ce sont des résultats partiaux, disons, pas partiaux, mais partiels en regard d'une étude plus large qui porte sur les programmes qui sont diffusés ou mis en place dans la francophonie. La modalité d'analyse qui a été mise en œuvre, c'est une approche par théorisation ancrée, c'est-à-dire que les chercheurs ont analysé, examiné les manuels pour en faire émerger différentes catégories à partir desquelles ils pourraient faire parler les informations qu'ils mettaient en discussion et en analyse. Parmi les différentes composantes qui ont émergé, à partir de laquelle ils ont développé une grille d'analyse, trois principales composantes sur lesquelles ils structurent leurs travaux. D'abord, une composante qui concerne toute la dimension formation personnelle promue par les différents programmes. Ensuite, toute la dimension éducation à l'autre qui serait inscrite dans les programmes. Et finalement, l'éducation à la société qui est la troisième composante de la grille. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des combinaisons entre ces différentes composantes pour structurer l'analyse. Parmi les résultats au niveau du programme d'éthique et culture religieuse, ce qui ressort plus spécifiquement selon les auteurs, c'est une sollicitation marquée des facultés cognitives et rationnelles des élèves. Ce que ça signifie, dit autrement, c'est que le programme est davantage orienté vers une approche qui vise à travailler l'éducation éthique, la formation morale par le biais d'une approche qui est plus rationnelle et cognitive, en travaillant beaucoup plus les raisonnements, les habiletés cognitives, avec le présupposé que si nous parvenons à améliorer la capacité de raisonnement des élèves, à prendre conscience des valeurs sur lesquelles il s'appuie et des raisons pour lesquelles il s'appuie sur ces valeurs, inévitablement, il y aurait répercussions sur le comportement des élèves. Or, cette stratégie est remise en question par différents travaux également. Ce que les auteurs relèvent également, c'est l'aspect peu représenté des approches compréhensives, qui sont des approches qui sont présentes aussi dans les dynamiques d'éducation éthique, mais qui seraient une tâche noire, en fait, dans le programme d'éthique et culture religieuse, puisqu'on aurait davantage mis l'accent sur le développement des facultés cognitives et rationnelles. Donc, ce qu'ils souhaiteraient, c'est de voir apparaître davantage cette approche compréhensive dans le programme. Le texte de Plante, maintenant, l'éthique Hacker, un modèle éthique du numérique pour l'éducation, point d'interrogation. Alors, il s'agit d'un article audacieux, puisque la combinaison entre Hacker et modèle éthique ne va pas vraiment de soi. Alors, l'auteur en est conscient et il rejette l'identification courante faisant référence par... sous-compte d'un État ou d'une entreprise ou s'amusant à s'introduire dans des systèmes aux dépens des propriétaires. Alors, l'authentique Hacker pose plutôt des actions motivées par le plaisir, mais également par un engagement citoyen en mesure d'inspirer une éthique émergente du numérique en éducation. Alors, les ancrages d'une telle éthique selon Plante, Alors, tout d'abord, il pose sept valeurs liées au travail des hackers identifiés par Imanen 2001. Deuxièmement, il s'inspire d'une philosophie de la technologie issue des travaux de Fienberg 2004-2010-2014, disant à comprendre et dévoiler les liens entre la fonction et la signification de la technologie afin de permettre aux citoyens d'agir sur un ou des aspects qui influencent fortement la vie en société. Alors, trois propositions sont amenées par Plante concernant une éthique émergente du numérique en éducation. Alors, premièrement, la création des Fab Labs, qui sont des laboratoires de fabrication d'outils informatiques. Les premiers furent créés à la fin des années 90 aux États-Unis. Ce sont des organisations à but non lucratif et financées essentiellement par les cotisations des membres et des dons. Alors, il s'agit d'un type d'espace créé dans un but d'autonomisation afin d'aider les populations à devenir des protagonistes de la technologie plutôt que des spectateurs de celle-ci. Une deuxième proposition est celle liée à l'apprentissage du code informatique. Alors, évidemment, Plante est bien conscient que cet apprentissage est déjà présent dans les écoles, mais il faudrait, selon lui, examiner attentivement les finalités d'un tel apprentissage. Dans une étude, il faut approprier le code informatique non seulement pour des motifs utilitaristes, donc l'aspect fonction du code, mais aussi afin de s'armer intellectuellement à critiquer le code dans ses effets, dans ses excès, donc l'aspect signification du code. Sa troisième proposition est celle d'éduquer les jeunes aux aspects éthiques des codes de la technologie, cette fois plutôt que l'informatique, lesquels ne sont pas neutres. Comme l'exprime Plante, il s'agit, à l'image des hackers, de comprendre les codes technologiques et de concrétiser le souci de soi et des autres dans l'usage et les significations des technologies. Autre texte, celui de Ajège qui s'intitule « Méditer pour l'équité ». Ce texte s'appuie sur une visée principale qui est celle de rétablir l'équité à l'école. Et le moyen qui est envisagé pour y arriver, c'est une combinaison d'approches, en l'occurrence, une combinaison entre une approche cognitive et une approche dite méditative. En fait, Ajège part de différents constats afin d'en arriver à cette proposition. Parmi les constats qu'elle met en évidence, il y a la présence persistante de la discrimination à l'école, malgré nos attitudes et intentions déclarées. En fait, ce qu'elle souligne, c'est que malgré le fait que nous souhaitions, par le biais de nos interventions à l'école, par le biais des dispositions mises en place dans l'institution, par le biais de nos volontés partagées, donner une chance égale à tous de réussite, nous sommes toujours et inévitablement contraints par des mécanismes sociaux, sociaux et cognitifs qui sont inconscients. Il y a une série de biais de nos relations d'attirer notre attention et de procéder à l'évaluation des différents élèves, ce qui fait que l'inéquité persiste malgré notre intention d'œuvrer à une égalité au sein de la classe et de l'institution scolaire. Compte tenu de ces différents mécanismes psychosociaux et cognitifs, souvent inconscients, qui ont été largement démontrés par différentes études en psychologie cognitive, on peut penser par exemple aux biais cognitifs qu'on appelle effets boomerang ou les biais de confirmation, il devient précieux de travailler à mettre en œuvre des moyens qui permettent de surpasser ces biais-là. Ici, on touche à l'approche davantage cognitive qui est proposée par AGES, c'est-à-dire une approche qui vise à prendre conscience de ces biais pour pouvoir les dépasser et agir sur eux. Considérant cette dimension qui est davantage cognitive, AGES propose aussi une autre approche qui, elle, va être qualifiée de méditative, qui s'inspire davantage des approches que l'on connaît sous le nom de méditation pleine conscience ou présence attentive, qui sont de plus en plus répandues, notamment au Québec et en Europe, comme des approches qui visent toutes sortes de retombées, notamment la diminution de l'anxiété chez les élèves. Mais ici, elle propose une approche plus originale qui consiste à en faire une expérience de l'égalité par la méditation. Et selon AGES, la combinaison des approches cognitives, c'est-à-dire la prise de conscience des biais cognitifs qui nous régulent d'une certaine façon, et l'approche méditative par la méditation pleine conscience ou la présence attentive contribuerait de façon importante à restituer l'équité à l'école telle que nous souhaiterions la voir apparaître. Maintenant, en ce qui concerne l'axe éthique et profession enseignante, cet axe débute avec un article et repère des stagiaires finissant en enseignement, permettant de soutenir le développement de leurs compétences éthiques. En fait, ce que les auteurs proposent, c'est une analyse des raisonnements professionnels qui ont été mobilisés par des stagiaires en enseignement face à des situations qui présentent des enjeux éthiques. En enseignement, en formation initiale à l'enseignement, les facultés et départements d'éducation doivent développer une série de compétences qui sont des référentiels de compétences parmi lesquels on retrouve une compétence éthique. Maintenant, ce que les auteurs se proposent, c'est d'examiner au sortir de la formation comment les étudiants, les stagiaires, en fait, mobilisent leur raisonnement professionnel pour réfléchir à des situations qui mettent en place des enjeux éthiques avec l'objectif d'identifier les repères sur lesquels s'appuient ces raisonnements. Parmi les résultats qui ont ressorti, trois principaux sont mis en évidence par Cloutier et Saint-Vincent. Premier résultat, c'est que les stagiaires ont effectivement recours à des théories ou des concepts éthiques lorsqu'ils analysent les situations qui leur sont proposées. Ce qui signifie qu'il y a des repères culturels sur lesquels ils s'appuient pour structurer leur raisonnement. Par contre, ce résultat est nuancé par le deuxième qui met en évidence le fait que ces concepts et théories demeurent implicites dans les raisonnements, c'est-à-dire que les stagiaires n'explicitent pas nécessairement ces concepts, n'explicitent pas nécessairement les théories sur lesquelles ils s'appuient ou elles s'appuient pour réfléchir aux situations qui leur sont proposées. Dit autrement, ces concepts et théories sont repérables d'un point de vue chercheur lorsqu'on analyse les raisonnements qui sont mobilisés, mais chez les stagiaires, ils sont peu explicités. Le troisième résultat qui découle un peu de ce résultat selon lequel les théories sont questionnées sur leur formation à l'éthique professionnelle vont identifier qu'au terme de leur année de formation en enseignement, ils se considèrent et elles se considèrent encore très peu outillées en matière d'éthique professionnelle, ce qui pose de façon plus insistante, d'une part, la façon dont nous nous y prenons pour former les futurs enseignants à l'éthique professionnelle et à cette compétence qui est liée à l'éthique professionnelle, et aussi à la place qu'occupe la formation éthique des futurs enseignants dans l'ensemble du cursus qui est proposé en formation initiale à l'enseignement. En ce qui concerne le texte de Bélanger et Richard, l'éthique de la recherche en contexte de classe, des moyens d'actualisation de la responsabilité des enseignants du secondaire envers leurs élèves. Alors, les auteurs ici s'intéressent à l'un des acteurs particulièrement importants de la mise en œuvre de la recherche en éducation, les enseignants. Alors, ils interrogent plus particulièrement les repères éthiques dont disposent ceux et celles qui acceptent d'accueillir dans leur classe un projet de recherche qui sollicite la participation des élèves. À la suite de la présentation des cadres éthiques qui sont concernés tant du côté de la recherche que du côté des enseignants, Bélanger et Richard observent que si certains principes issus des deux ensembles de cadres éthiques apportent un certain éclairage, ceux-ci ne font aucune référence au contexte particulier de la recherche se déroulant en classe. Alors, prenant appui sur le récit d'une expérience problématique liée au consentement des élèves ayant été vécu par une enseignante, de même que ce qui est un consentement ayant le potentiel d'être négligé par les chercheurs, on pense par exemple aux caractéristiques d'un consentement qui est continu, libre et informé. Alors, Bélanger et Richard concluent cet article en proposant quelques moyens pour un enseignant de s'assurer du plein consentement de ses élèves à une participation à la recherche, étant donné l'absence de repères éthiques qui a été observées. Ma Heu et Proulx proposent un texte qui s'intitule « Éthiques et activités mathématiques ». En fait, leur objectif, c'est d'aborder cette dimension ou cet aspect dynamique enseignement-apprentissage selon une perspective qui serait novatrice en ce qui concerne la dimension éthique liée à cette dynamique d'enseignement-apprentissage, si on les compare à ce qui a été traditionnellement proposé. Pour aller à l'essentiel, en fait, ce que les auteurs nous présentent, c'est à partir de différentes vignettes, ils mettent en évidence certains présupposés sur lesquels on s'appuie pour intervenir auprès des personnes et agir face à une situation mathématique. Et ces présupposés-là relèvent, entre autres, d'une dynamique qui est fondée à la fois sur l'épistémologie et la responsabilité éthique. En fait, ce que les auteurs veulent nous amener à voir, c'est que selon la posture épistémologique que nous aurons face au savoir mathématique, cette posture va insuffler une manière d'entrer en relation avec l'apprenant. Leur proposition, c'est de développer une posture épistémologique du savoir mathématique qui s'appuie sur les mathématiques comme un faire ensemble, c'est-à-dire de voir les mathématiques comme un construit qui s'effectue par le biais de l'interaction. Si nous avons une vision du savoir mathématique comme une construction sociale, selon eux, ça nous conduit à voir également l'apprentissage des mathématiques en contexte de classe, également comme un faire ensemble, comme une construction commune de sens avec les élèves dans une dynamique où l'enseignant est davantage orienté par une perspective de relation authentique. L'authenticité devient au cœur de sa démarche. Une dynamique de réciprocité aussi qui est éteintée et qui est alimentée par une perspective empathique envers l'élève. En fait, les auteurs s'appuient sur ce volet-là, qui est la responsabilité éthique de la rencontre élève-enseignant sur les travaux de Lévinas. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une combinaison intéressante entre la manière de percevoir la dynamique enseignement-apprentissage des mathématiques, qui est insufflée par une théorie éthique, et l'épistémologie des savoirs mathématiques, vu comme un faire ensemble. Lorsqu'on examine de façon plus distanciée les différents textes qui ont été proposés dans ce numéro thématique, il y a différentes conclusions auxquelles on peut arriver qui représentent davantage des défis et des chantiers sur lesquels nous serons appelés à travailler dans l'avenir en ce qui concerne l'éducation éthique ou encore toute la dimension liée à l'éthique professionnelle en éducation. En examinant l'angle de l'éducation éthique, nous pouvons déjà dégager, en fait, toute la question de la... Cette complexité des enjeux éthiques est apparue de façon, disons, transversale dans les textes et est probablement liée au caractère, justement, transversal de ces enjeux. La dimension éthique ne touche pas seulement dans l'institution scolaire. Le fait de devoir éduquer les élèves de manière à ce qu'ils deviennent de meilleurs citoyens, à les éduquer au vivre ensemble, ne relève pas seulement de l'éducation éthique comme telle, mais touche aussi différents aspects de la profession enseignante qui peuvent être liés à l'enseignement d'une discipline en particulier, qui peuvent être liés à la manière dont on entre en relation avec un élève, à la gestion de classe en général, à la résolution de conflits, à la manière dont les enseignants entrent en relation entre eux avec la direction d'établissement, avec les parents et tout ce qui est la dimension recherche en classe ou en institution scolaire également qui implique des enfants. Le caractère transversal des enjeux éthiques nous apparaît de façon évidente et appelle une vigilance éthique constante de la part des enseignants dans leur métier. Ensuite, il y a les questions qui sont toujours aussi vives quant au choix des théories éthiques sur lesquelles fonder l'intervention en contexte éducatif. Nous avons vu à travers les différents textes que les référents pouvaient varier. Par exemple, certains auteurs s'appuient sur Habermas, d'autres sur Lévinas, d'autres pourraient s'appuyer sur Ricœur. Einstein propose une éthique inférentielle qui, elle, ne s'appuierait pas de manière a priori sur une théorie. Il y a donc ces choix à faire, c'est-à-dire doit-on s'appuyer sur une ou des théories et si oui lesquelles ou doit-on procéder de façon inférentielle? Il y a encore beaucoup de discussions à mener autour de cette question-là qui sont au cœur en réalité de notre élaboration des programmes et de la manière dont on va développer des stratégies d'enseignement-apprentissage, la manière dont nous allons intervenir aussi auprès des élèves dans une perspective d'éducation éthique. Il y a aussi la nécessité de réviser les modèles développementaux dans le domaine, compte tenu des recherches récentes en psychologie cognitive qui apportent un éclairage nouveau sur notre façon de voir le développement à la fois du cerveau, de l'intelligence, mais aussi du développement moral des enfants et des adolescents. Ces recherches sont en émergence, sont très récentes et nous avons tout à gagner à les considérer attentivement pour revoir nos modèles et pour revisiter aussi des théories de l'apprentissage qui se rapportent aux différentes données que la recherche nous propose. Il y a un champ en émergence qui appellera beaucoup de recherches dans l'avenir. Il y a aussi l'importance qui se dégage des textes, de penser les programmes de formation, notamment le texte de Bouchard, Daniel et des Ruisseaux, en assurant une cohérence qui soit consciente entre les finalités qui sont poursuivies par les différents programmes et qui sont évoquées dans les différents programmes de façon explicite et les moyens qui sont mis en place pour y arriver, notamment en assurant un équilibre entre la dimension cognitive qui, par ailleurs, selon l'analyse de Bouchard, Daniel et des Ruisseaux, serait très représentée dans le programme d'éthique et culture religieuse et une dimension plus compréhensive qui appelle d'autres modèles, qui appelle d'autres stratégies, d'autres approches qui seraient dans le cadre de l'éthique et culture religieuse au Québec, entre autres, sous-représentées ou moins bien représentées. En ce qui est très maintenant au volet éthique professionnelle, différentes conclusions aussi émergent des textes, notamment les défis liés à l'évaluation de la compétence éthique dans la formation initiale en enseignement. Cette compétence figure parmi les différentes compétences que les facultés et départements d'éducation doivent développer chez les futurs enseignants. Nous avons vu avec des textes qui ont été proposés dans le numéro thématique que cette compétence de... notamment par le fait que les stagiaires sortent de leur formation avec la perception qu'ils sont peu outillés face à cette compétence qui, par ailleurs, est au cœur de leur profession. Ces enjeux ou cette question autour de la compétence en éthique, compétence professionnelle en éthique, nous ramène à nous questionner sur la place qu'occupe effectivement la formation à cette compétence dans le parcours de formation initiale en enseignement et aux modalités qui sont mises en œuvre dans ces parcours pour former. Mais ce qui ressort de façon évidente, c'est que la simple formation formelle, sans être... sans devoir la mettre au rencard, demeure insuffisante. Nous pouvions dire qu'elle est nécessaire, mais insuffisante. Maintenant, comment repenser cette formation pour que les étudiants puissent ressortir de leur formation initiale avec un sentiment de compétence par rapport à cette dimension éthique de leur profession. Ensuite, de nombreux enjeux éthiques ont été dégagés quant aux relations élèves-enseignants et qui débordent l'éthique proprement dite ou l'éducation éthique proprement dite. Et à cet égard, il y a toute l'importance de travailler la posture épistémologique des enseignants parce que considérée comme un vecteur de la relation avec les élèves. Il y a différentes études, pas seulement en éthique, mais également dans d'autres domaines qui tendent à montrer que la posture épistémologique face au domaine enseigné vont influencer non seulement notre manière de mettre en oeuvre des stratégies d'enseignement-apprentissage, mais aussi les modalités d'évaluation et aussi les interventions qui seront faites auprès des élèves. Maintenant, toute cette question de la posture épistémologique et des liens avec la dimension éthique de l'intervention enseignante constitue un chantier particulièrement important, particulièrement intéressant pour les années à venir dans le domaine de l'éducation éthique. et de l'éthique en éducation. Et finalement, les enjeux éthiques de la recherche qui mettent en tension la nécessité de développer des savoirs dans le domaine de l'éducation. Évidemment, on souhaite que… Il y a une nécessité de mener des études. Ces études comportent des enjeux éthiques, notamment ou principalement par le fait que nous allons recueillir des données avec une exigence de consentement libre et éclairée, mais aussi il y a une responsabilité qui appartient aux chercheurs et à l'enseignant qui impliquent les élèves dans de telles recherches. Maintenant, comment penser et être conscient de cette dimension éthique et agir en conséquence en souhaitant à la fois développer des savoirs dans le domaine, mais aussi en installant des conditions qui respectent certains éléments liés à l'éthique lorsque des élèves sont engagés dans ce processus de développement des savoirs en éducation. C'était un des enjeux qui constitue un chantier sur lequel les gens en éthique devront travailler, principalement ceux qui mènent des recherches dans le domaine de l'éducation. Très bien, M. Gagnon. Merci, merci, Mme Gendon. Alors, vous avez devant à l'écran les coordonnées des deux professeurs, donc si vous voulez les rejoindre, c'est possible de le faire. On voit que l'éthique en éducation, c'est une nature beaucoup très complexe de différents enjeux éthiques. Et puis, j'irais avec une question à Mme Gendon, premièrement. Donc, quels seraient, à votre avis, les principaux éléments qui composeraient un cours idéal d'éthique professionnelle des enseignants? D'éthique, pardon, oui. Un cours idéal d'éthique professionnelle des enseignants, oui. Alors, merci, je vais me lancer. Alors, de façon générale, on peut dire qu'un tel cours, selon moi, aurait comme horizon non seulement une initiation à la dimension déontologique de l'éthique, mais aussi à sa dimension critique et émancipatrice aux futurs enseignants. La revue Éthique publique consacrait récemment un numéro entier à la question. Et parmi les auteurs ayant proposé des articles, on retrouve G, G-A-Y, qui soutient que cet enseignement ne passerait pas tant par la transmission des savoirs que par le développement d'habilité, d'aptitude, d'attitude. Alors, j'adopterais pour ma part une position peut-être un peu plus nuancée parce qu'à mon avis, l'enseignement de cette compétence exige de travailler tant au plan des habilités, d'attitude et pratiques que des savoirs. Maintenant, si on regarde au plan, justement, les habilités, d'attitude et pratiques, je pense qu'un élément fort important serait, à mon avis, d'intégrer le dialogue dans un tel cours parce que l'idée de former un agent moral qui prendrait des décisions en solitaire, de façon isolée, en s'appuyant strictement sur l'application d'un principe moral, c'est considéré comme peu compatible avec la complexité de la vie morale. Par contre, pour instaurer des authentiques dialogues, ça prend notamment un climat de confiance dans la classe. C'est particulièrement important dans un cours d'éthique professionnelle. ça demande un engagement des étudiants si on veut que les dialogues soient authentiques. Ensuite, on retrouve une grande variété d'approches en formation éthique des enseignants qui insistent sur le recours au dialogue et à la discussion. Et la plupart du temps, c'est en fait de partager des points de vue concernant la pratique de la prise de décision éthique ou encore la réflexion éthique en général. Lorsque le dialogue sert à former la prise de décision éthique, le plus souvent, on présente aux étudiants des dilemmes moraux liés à la profession enseignante. Et donc, on demande aux étudiants de développer leur position à ce sujet en concertation avec les autres. Une position qui est justifiée, évidemment. Il existe plusieurs grilles d'analyse disponibles pour aider les étudiants à développer leur position. Ce serait une erreur de s'en tenir à une seule. Mais j'ajouterais qu'il existe d'autres perspectives sur le dialogue et la discussion pouvant contribuer à la formation éthique des futurs enseignants qui demeurent, à mon avis, trop souvent absentes de la formation. On peut penser par exemple à l'importance pour les futurs enseignants d'apprendre à percevoir la dimension éthique des dialogues informels qu'ils tiendront quotidiennement avec leurs élèves, leurs collègues, la direction, les parents, etc. Alors, donc, à mon avis, l'apprentissage du dialogue ne doit pas être associé strictement à la prise de décision éthique ou au développement du jugement moral. J'ajouterais que si on veut développer des attitudes éthiques chez les futurs enseignants, une telle attitude doit se rencontrer aussi chez le ou la professeur. Je dis ça en référence au texte d'Hélène Agège, qui est une des auteurs contributrices au numéro, qui rapporte dans son texte que des recherches montrent que les professeurs universitaires d'éthique ont un comportement tout aussi peu éthique que les autres professeurs. Je la cite. Alors, je trouve que c'est un peu inquiétant de lire ça. Maintenant, au plan des savoirs, un élément important du cours d'éthique professionnelle a envisagé une position disciplinaire en mesure de constituer des repères qui seraient aptes à éclairer certains aspects de la profession, qu'il s'agisse par exemple du droit, de la sociologie, de la philosophie ou de la littérature. Tous ces domaines pourraient contribuer à développer tant la réflexion que la sensibilité éthique. Ainsi, les repères législatifs peuvent contribuer à saisir des enjeux éthiques se rattachant à la dimension ontologique de la profession. Des repères comme ceux en sociologie peuvent par exemple servir à mieux comprendre les enjeux éthiques des positionnements politiques à l'égard des enseignants et de l'éducation. Les repères philosophiques peuvent correspondre à des cadres théoriques éthiques pertinents pour analyser la profession. On peut penser à l'éthique du Quai ou à l'éthique de Paul Ricœur, par exemple. Et au plan de la littérature, juste pour donner un exemple, un livre tel que celui de Pénac, intitulé Chagrin d'école, peut contribuer à développer la sensibilité éthique des futurs enseignants aux difficultés scolaires vécues par certains élèves. Alors, je vais m'arrêter ici pour répondre à votre question. Oui, oui. Bonne réponse. C'est dense. Merci, Mme Gendron. Il y en a été question dans le liminaire. J'aurais envie de vous poser la question, M. Gagnon. En quoi l'éthique en éducation, n'est-elle pas neutre? En fait, oui. Il y en a été question dans le liminaire, effectivement. Si la question est soulevée, c'est entre autres parce que généralement, on part du principe que la neutralité, c'est une visée à atteindre avec le présupposé qu'elle est possible. Si on met le clivage, par exemple, entre l'éthique et son absence de... Aussi que d'autres domaines seraient neutres. Maintenant, tout ça dépend des postures sur lesquelles on s'appuie pour penser la neutralité. En fait, l'enjeu de la neutralité, si on se rapporte, par exemple, au programme d'éthique et culture religieuse, a souvent été posé et a été discuté largement en ce qui concerne la posture enseignante. Certaines personnes disaient que l'enseignant doit être neutre, alors que ce qu'on repère aussi, c'est la question de l'impartialité par rapport à la neutralité. Et beaucoup de personnes se sont quand même, d'une certaine façon, je dirais, offusquées du fait qu'on exige la neutralité chez l'enseignant d'éthique et culture religieuse, alors que celle-ci est tout simplement impossible. Il faudrait davantage diriger notre attention vers l'impartialité plutôt que la neutralité. Je fais quelques pas de recul pour expliquer le point de vue. C'est qu'on peut partir du principe selon lequel la neutralité, au final, n'existe pas. Nous ne sommes pas neutres, peu importe le domaine dans lequel nous travaillons, peu importe le domaine dans lequel nous œuvrons. Et ce que je dis présentement n'est pas neutre non plus. Il participe de certains postulats, de certains présupposés. Nous ne sommes pas neutres parce que nous nous appuyons sur des cadres, qu'ils soient implicites ou explicites, qui nous sont donnés par toutes sortes de sources. Nous ne sommes pas neutres parce que nous sommes teintés par notre culture, celle dans laquelle on a grandi, celle que nous avons adoptée, peu importe. Nous ne sommes pas neutres parce que nous nous appuyons sur des paradigmes, nous nous inscrivons dans des domaines, dans des disciplines qui viennent avec leur langage, leur façon de travailler, avec leurs structures internes qui leur sont propres. Nous ne sommes pas neutres parce que nous parlons une langue plutôt qu'une autre. Nous sommes biaisés par notre langage également. Bref, la neutralité est extrêmement difficile à atteindre pour ne pas dire impossible. Tous les éléments que j'ai mangés sur le monde. Maintenant, ce n'est pas un mal en soi. Il suffit simplement d'en être conscient. En éthique, l'enjeu de la neutralité revêt une dimension particulière. Pourquoi? Parce que l'éthique est liée à nos valeurs. Parce que l'éthique est culturellement ancrée. Parce que l'éthique participe de croyances qui parfois sont extrêmement fortes et qui, à certains égards, peuvent devenir, en tout cas, des convictions inébranlables. Parce que l'éthique nous engage non seulement cognitivement, mais également socialement et affectivement. Parce que l'éthique contient souvent le risque potentiel de « sombrer » dans un relativisme absolu. Le risque, il est ici. C'est-à-dire que quand on compare l'éthique à d'autres domaines, quand on compare les perceptions que les gens ont face à l'éthique comparativement à des domaines comme les sciences, par exemple, l'éthique va être généralement considérée comme relevant d'une forme de relativisme. Les valeurs dépendent des personnes. Les valeurs dépendent des cultures. Les valeurs dépendent des époques. Les valeurs dépendent de toutes sortes de facteurs. Mais l'ancrage est extrêmement difficile à aller chercher. Ce qui fait qu'on risque de tomber dans une logique qui fait que tout peut être justifié au nom de n'importe quoi. Et si on aboutit à une logique comme celle-là, en fait, ça pose de sérieux défis sur le vivre ensemble. Maintenant, il est important, à mon avis, non pas de viser la neutralité, mais de viser, ce dont je parlais précédemment, l'impartialité. L'impartialité, pour employer une analogie de Luc Bégin, c'est celle de l'arbitre dans un sport qui s'appuie sur des règles pour déterminer s'il y a hors-jeu ou non, si le but ou le point est accepté ou pas, s'il y a pénalité ou non. Par contre, pour cela, il y a une nécessité de partager certains référents communs, certaines valeurs communes sur la base desquelles on va fonder. En conclusion, il s'agit d'un défi pour l'éthique, c'est-à-dire sur la base de quoi allons-nous travailler, à partir de quelles valeurs communes. Tout ça demeure encore à construire et c'est un enjeu particulièrement prégnant aujourd'hui dans un monde où les informations circulent à une vitesse folle, où les gens peuvent circuler aussi beaucoup plus facilement. Il y a une exigence ou une nécessité de plus en plus grande de s'asseoir et de dialoguer ensemble pour employer les termes de Claude pour essayer de déterminer sur la base de quelles valeurs, de quels principes nous allons guider notre trajet pour ensuite se donner des référents sur lesquels nous pourrons juger de manière impartiale et intervenir de manière la plus impartiale possible, mais certainement pas neutre. Très bien. Alors, je vous remercie tous les deux. Madame Gendron, professeure à l'Université du Québec à Trois-de-Rivières, merci. Monsieur Gagnon, l'Université de Sherbrooke, merci d'avoir discuté éthique en éducation avec nous. C'est un plaisir. Et puis, moi, je vous rappelle que les autres numéros de la revue Éducation et francophonie sont disponibles au aself.ca par obliques revues. À la prochaine.